Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Trois ans après le début de la crise dans les régions anglofondes du Cameroun, le gouvernement se dit prêt à engager un dialogue formel. Un dialogue formel, oui, mais dans quelles circonstances et avec quels acteurs ? Pour ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Grégoire Oona. Il est le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs, membre du gouvernement. Monsieur le secrétaire général du RDPC, trois ans après le début de la crise dans les régions anglofondes du Cameroun, il est clair aujourd'hui que le gouvernement veut engager un dialogue. Est-ce que le climat politique qui prévaut actuellement dans le pays est favorable pour justement démarrer les discussions ? Je voudrais vous rappeler que dès le début de toute cette situation, le gouvernement s'est rendu sur place à travers les différents ministres qui ont aidé à résoudre les problèmes qui consistaient en les revendications de cette époque. Le RDPC, par son secrétaire général, s'y est rendu et a toujours eu la main tendue. Donc le gouvernement a toujours eu la position du dialogue prescrit par le chef de l'État. Est-ce que le climat politique qui prévaut actuellement dans le pays est favorable pour justement démarrer les discussions ? Le climat est toujours favorable au dialogue lorsque la volonté de dialogue est présente. Elle est présente du côté gouvernemental, elle est présente du côté du pouvoir, elle est présente du côté du président de la République. Le Premier ministre est descendu, mais c'est en face qu'on ne trouve pas la volonté de dialoguer. Et je pense tout simplement qu'il est grand temps pour que les dégâts ne soient pas de plus en plus importants, que le dialogue soit accepté par tous. Quelle forme pourrait avoir ce dialogue ? Est-ce que l'on va assister à des consultations élargies ou alors on aura droit à des consultations restreintes avec des personnes triées sur le volet ? Le dialogue est multiforme dans une situation qui concerne un pays aussi complexe que le Cameroun. Ce dialogue ne peut donc pas, du jour au lendemain, se définir, tant que toutes les volontés ne se sont véritablement pas manifestées de façon décisive. Il sera certainement multiforme parce qu'il va se situer à plusieurs niveaux, mais pour le moment, la volonté de dialoguer ne s'est vue véritablement que d'un seul côté. On a également remarqué que le gouvernement s'est engagé par la voix du Premier ministre à mettre sur la table des discussions la forme de l'État. L'État est responsable de la situation qui peut prévaloir au Cameroun à tout moment et c'est normal que le Président de la République, c'est normal que le Premier ministre soit impliqué et c'est normal que le Premier ministre soit descendu pour véritablement donner cette image de la partie qui veut avancer dans le dialogue et qui veut véritablement avancer pour que la paix revienne dans ces régions du Cameroun. Un dialogue national pour une sortie définitive de crise, est-ce qu'il serait envisageable de décentraliser le dialogue en permettant au gouverneur ou au préfet d'organiser et d'animer les débats au niveau régional ou alors le dialogue sera purement centralisé au niveau national ? Je vous disais tout à l'heure que tout est envisageable, multiforme, à des niveaux différents, à divers niveaux, oui, mais pour le moment, ce qui me semble fondamental, c'est que les uns et les autres manifestent cette volonté de dialoguer. On peut se réjouir qu'il n'y a pas toujours que des choses visibles dans ce genre de situation, mais on peut se réjouir sans rien trahir de tout ce que je peux savoir, qu'il y a quand même déjà des pas qui se font de certaines factions, de ceux qui, il y a encore quelques temps, ne voulaient pas se rencontrer ou ne voulaient pas rencontrer le pouvoir. Qu'est-ce que le gouvernement envisage concrètement pour une sortie collective de la crise ? Le gouvernement descend sur le terrain, le gouvernement tend la main, le gouvernement prend la parole à travers tous les médias, à travers tous les cercles que vous connaissez. Le gouvernement est descendu à travers les membres du gouvernement, à travers le Premier ministre. Le Président de la République s'est impliqué, le Président de la République a fait des messages dans les réseaux sociaux, le Président s'est exprimé. On ne peut pas dire que la partie gouvernementale n'ait pas montré les preuves de sa volonté d'aller vers la résolution de cette situation qui n'est pas une crise comme certains le Président. L'État n'est pas encore bloqué, la vie continue cependant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais elle n'est pas paisible, cette vie-là. Il y a des dangers, il y a encore des morts, il y a des blessés, il y a des souffrances. Les populations souffrent, mais le gouvernement a montré, il est allé assister ces populations, il leur a apporté de l'aide. Je crois que le gouvernement, le Président de la République, n'a fait que se manifester essentiellement par des gestes de dialogue, par des gestes d'apaisement, par des gestes qui montrent qu'il veut que le pays se porte de mieux en mieux. Monsieur le ministre, vous dites que le camp d'en face ne manifeste aucune volonté de dialoguer. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour amener tous ces acteurs au dialogue ? Je ne voudrais pas être bloquant parce que vous m'emmenez à définir le dialogue. Est-ce que ça peut être ci ou ça ? Non. Je dis, quand tout le monde pourra dire, nous pouvons parler ensemble, nous allons aussi ensemble définir comment nous allons parler ensemble, à quel différent niveau, avec qui et comment, pendant combien de temps. Je crois que ce n'est pas une affaire qui se décide par un seul camp, mais c'est une approche qui doit se faire avec tous ceux qui sont impliqués et tous ceux qui veulent véritablement que la paix revienne. Parlons de la photographie du dialogue dans le long terme. Quel scénario peut-on envisager à l'issue du dialogue national ? On espère que la nation va reprendre son cours et que le développement du Cameroun va se poursuivre. Car c'est cela l'enjeu. Le véritable défi, c'est que les Camerounais vivent en paix, puissent se développer, puissent envoyer leurs enfants à l'école paisiblement, puissent aller se soigner, ne puissent plus voir leurs hôpitaux brûlés et puissent reprendre une vie normale, j'allais dire, une vie dans le progrès pour que le pays se porte mieux. Parce que ces trois années perturbées vont apporter beaucoup de retard dans le développement du Cameroun, mais aussi dans le développement des Camerounais. Parce que nous allons ressentir cela pour ceux qui seront vivants dans 20 ou 30 ans, ceux des enfants qui n'auront pas été à l'école pendant 2 ou 3 ans, ceux des enfants qui n'auront pas pu faire leurs examens. Ils vont connaître des conséquences énormes. Sans compter ces Camerounais qui sont morts parce que les hôpitaux où ils auraient pu se soigner ont été brûlés, ou alors d'autres infrastructures administratives. Vous aurez des enfants qui pourront se retrouver sans acte de naissance parce que les archives de certaines mairies ou de certaines archives auront été brûlées. – Sous-titrage Société Radio-Canada